L'islam et l'islamisme Inégalité entre hommes libres et esclaves Inégalité entre musulmans et infidèles Eric, merci pour le cours, qu'est-ce que vous faites ? Le cours est très important Parce que si on croit comme 99% des français et 99% de la classe politique Que l'islam est un christianisme pour les arabes On se trompe, ce n'est pas le christianisme Ça se rapproche d'ailleurs plutôt du judaïsme Eric, je me demande bien, mais qu'est-ce que vous faites si vous êtes élu président ? Et donc le principe c'est... Vous savez, si vous me laissez parler, vous aurez toute la réponse Mais allez-y, ça fait une demi-heure que vous faites un prélude D'abord, je réponds comme je veux Bien sûr Et deuxièmement, le prélude est indispensable pour comprendre ce qui se passe Quand je dis que l'islam n'est pas compatible avec la France, c'est très simple La France, c'est liberté, égalité, fraternité L'islam, c'est soumission, inégalité et fraternité dans la Ummah, c'est-à-dire entre musulmans Donc ça n'a rien à voir Mais vous savez, on peut quand même respecter les musulmans Moi je distingue non pas entre islam et islamisme, mais entre islam et musulmans On peut demander aux musulmans de limiter leur religion à la foi et à la pratique Et de ne pas appliquer leur code juridico-politique Ce qu'ils font généralement dans tous les endroits où ils sont majoritaires Et c'est exactement comme la révolution française et Napoléon ont fait avec les juifs La fameuse phrase de Clermont-Tonner, vous la connaissez Tout aux juifs en tant qu'individus, rien en tant que nation Et bien c'est la même chose Et Napoléon ajoutait